Salut à tous, c'est Le Tone et Thomas pour le format original d'Automoto, la chaîne. C'est pas Originals ? Euh, si. Originals. Je m'appelle Thomas Bastard, j'ai 28 ans, c'est-à-dire à peu près, quoi ? La moitié du monde nage. 25 ans moins que toi ? Je travaille avec Le Tone sur une émission qui s'appelle Rétromania. Tu parles de véhicules anciens et puis de passion, surtout. Ouais, un peu de moi aussi. Un peu de toi ? Alors, parle-nous de toi, du coup. Alors, moi, je travaille avec Thomas Bastard sur une émission qui s'appelle Rétromania. Globalement, on partage les mêmes points de vue sur l'automobile tout en n'étant jamais d'accord. Ouais, c'est un bon résumé, je trouve. C'est pas mal. Toi, t'es quand même de plus mauvaise poids que moi, souvent. Mais parce que j'aime pas trop perdre et j'aime pas avoir tort. Mais en fait, j'ai souvent raison. Non, mais le pitch quand même principal de Rétromania, c'est que, oui, c'est vrai que t'as un peu raison, mais ça, c'est la force de l'âge, on va dire. Mais c'est surtout qu'on essaie des voitures de dingue. C'est ça qui est génial. Mais on n'est pas d'accord sur celles qu'on préfère et c'est ça qui est vraiment super. Toi, t'es plus vieux, mais pourtant, t'aimes les voitures un peu plus modernes que moi. Tu vas arrêter avec l'âge, je te préviens. Ouais, allez, c'était le dernier pic. Moi, je suis fan des années 60-70. Et toi, t'es vraiment un passionné des années 80-90. En gros, si on doit résumer, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Moi, c'est les voitures qui me faisaient rêver au moment où j'ai eu le permis. Et toi, c'est les voitures que t'as vues dans les livres. Exactement. C'est ça. Que je voyais en archive en noir et blanc. Sur la télé qui grésit un peu. Mais en fait, je crois qu'on a la même approche. C'est qu'on monte dans une voiture, on la démarre et on a envie d'en parler aux autres. Et c'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas évident parce qu'en fait, quand on essaie des voitures, nous, il faut qu'on se remette un peu dans le contexte de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une voiture des années 60, même des années 90, c'est daté. Quand on essaie une Clio moderne, ça marchera toujours plus vite, plus fort. C'est ça. C'est toujours plus confortable. L'idée, c'est de faire un vrai bon en arrière. Et on a une chance incroyable de pouvoir rouler dans des légendes, en fait. Et en fait, ce qui compte, c'est l'émotion que ça nous procure. Et toi et moi. Vu qu'on n'est jamais d'accord, ça fait deux avis. Et deux avis, c'est mieux qu'un. J'ai commencé sur une émission en stage, tout petit. Sur une émission qui fait. Turbo. Turbo. Dominique Chapatte. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé dans l'émission, j'étais plus jeune que l'émission elle-même. Ah ouais, c'est drôle. Je n'étais même pas une hypothèse à l'époque où l'émission est sortie. Donc, je mettais le pied vraiment dans un mythe pour moi. Quand on est passionné d'automobile, ça reste quand même une émission de référence. De fil en aiguille, un essai, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis, les modernes, ce n'était quand même pas trop mon truc. Donc, j'ai essayé de me réorienter un peu vers de l'ancienne, ma passion première. Et puis, après Turbo, direct auto. Et puis, Automoto, la chaîne, qui m'a appelé pour lancer un programme. Présenter pas un jeune qui parle de vieille. Et toi alors ? Donc, toi, tu as un parcours quand même un peu plus atypique que le mien. Et un peu plus, on va dire que l'arbre a plus de branches. Ça part un peu plus dans tous les sens. Il est un peu plus vieux, l'arbre, donc il a forcément un peu plus de vécu. Je vais synthétiser hyper rapidement. J'ai fait de la musique, j'ai fait du dessin. Les deux m'ont amené à la presse écrite. J'étais rédacteur en chef d'un magazine de mode et d'automobile. Et par miracle, un pote m'a appelé en me disant, tu vas au casting pour faire Top Gear ? J'ai dit, quoi ? Non ? Il me dit, c'est demain, dépêche-toi. Et puis, après, il y a eu le casting et j'ai réussi à gagner. Et ça m'a remis un pied dans l'automobile. Et depuis, j'ai eu la chance de faire Top Gear, les grandes heures de l'automobile, des documentaires sur la voiture. De rouler en championnat de midget 2 litres. Et d'avoir un coup de fil l'année dernière d'un jeune mec que j'avais vu sur une mobilette. Et je lui disais que son émission était pas mal. Et que ça, c'est un truc qui me plairait bien puisqu'on avait une approche assez équivalente. Et quand tu m'as dit, ce serait cool qu'on se rencontre et qu'on se parle, j'ai dit, ok, bon coup. En fait, j'avais déjà envie de le faire quand tu m'as appelé. Oh, arrête. Franchement, tu vas me faire rougir. La particularité de Retro Mania, c'est moi. Mais après, le concept, c'est toi. La vraie particularité de Retro Mania, c'est que c'est la seule émission d'auto en France qui fait rouler des voitures anciennes. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions d'auto anciennes. Mais c'est beaucoup de restauration. C'est beaucoup de séquences dans des garages. Donc, au final, il y a un côté un peu frustrant parfois pour des passionnés qui se disent, ok, on en apprend beaucoup sur la voiture. Mais qu'est-ce que ça vaut sur la route ? Et nous, notre grosse plus-value, c'est qu'on les fait rouler, ces voitures. Et que ce soit une Ferrari F40, que ce soit une 306 S16, une MGB, une Alfa Romeo, Speeder, etc. On se met derrière le volant et on dit si c'est bien ou pas. On dit ce qu'on ressent au volant et il y a notre émotion qui transparaît. Et voilà, on donne la vraie valeur au véhicule. C'est ça. Enfin, ce qu'on pense, nous, du véhicule. Le ressenti personnel de l'utilisateur du véhicule. Oui, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Non. Mais au moins, on donne notre avis. Mais on essaie de le faire avec objectivité quand même. C'est ça. Enfin, moi, je suis objectif. Toi, tu as l'air beaucoup moins objectif que moi. Mais moi, j'essaie toujours d'avoir un libre arbitre. Ah oui. Tu y crois encore, en fait. C'est ça. Tu es encore naïf. Alors déjà, c'est une émission de voiture, mais aussi de chemisette. La battle, ça se passe sur la route, mais aussi dans le vestiaire. Elle était hyper bien, ta petite chemise bleue la dernière fois. Je l'ai adoré. Oui, et moi, j'aime bien celle avec les ananas. Oui, celle-là. Tu as vu celle que j'avais avec les pastèques ? Génial. Il ne faut pas tout dire aux gens. Non, mais en tout cas, il y a de quoi surprendre. Oui, oui. Non, mais si on revient à l'automobile, il y a quand même des très belles choses, parce qu'on va toucher un spectre assez large, au final, entre les voitures allemandes des années 90, les cabriolets des années 60-70. Les anglaises des années 80. Les bombinettes françaises. Les bombinettes françaises. La mienne était mieux, d'ailleurs. Plus jolie. Toujours, tu es toujours dans la confrontation. Là, on est cool, on discute tranquillement, et tu es obligé toujours de dire que toi, c'est mieux. Ton Aston DB5 Shooting Break, c'était incroyable. 14 exemplaires dans le monde, quand même. Oui, et on a réussi à la trouver. Oui, et elle a roulé. Et elle a roulé. Alors que tu as Lagonda, tu vois, c'était un truc des années 80. Ça, c'est toi qui m'as demandé de l'essayer. Quand on a réfléchi un peu au thème d'émission qu'on pouvait avoir, je t'avais dit, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et tu m'as dit, oh, une Lagonda. J'adore cette caisse. Et franchement, j'en avais jamais vu en vrai. J'étais agréablement surpris par le design, mais un peu déçu par les prestations routaires. Mais en même temps, tu vois, on était tous les deux à réaliser la même chose. Ce n'était pas génial comme caisse. Par contre, c'est beau. C'est impressionnant. Mais c'est ça qui est rigolo aussi avec Retromania. C'est qu'en fait, parfois, on se fait un monde de voitures qui sont ultra mythiques. Et quand on les essaie, on se dit, on est presque un peu déçus. Tout ça pour ça, quoi. Mais c'est un peu les anciennes. Souvent, tu montes dedans. Et en fait, à part l'univers qu'elles emmènent avec elles, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la Ferrari F40, on a pris cher. Tu as pris cher sur le circuit. C'est fou, cette caisse. Ça reste une voiture incroyable. Ça ne m'étonne pas que ce soit une sorte de licorne absolue. C'est génial. J'ai envie d'y retourner tout de suite. Moi, je l'avais en miniature. Alors, pouvoir la voir rouler sur un circuit, c'est vraiment un moment particulier. C'était dingue. Je dirais que c'est complémentaire, en fait. Parce que tu ne peux pas être un bon animateur si tu ne te prépares pas correctement en amont. Parce que quand on va sur un tournage, on a l'air de faire les ozos qui font des blagues avec des chemisettes un peu rigolotes. On bosse avant. Mais on bosse, on bosse. On taffe, on cherche. Non, mais vu le nombre de véhicules qu'on essaye à l'année, on est obligé de s'intéresser un minimum à la voiture avant de la rencontrer. Parce que sinon, on est regardé quand même par des gens passionnés qui s'informent beaucoup, qui lisent beaucoup de choses, qui sont parfois même plus informés que nous. Ou alors de manière beaucoup plus précise. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je dirais que moi, j'adore préparer l'émission. J'adore te retrouver sur les tournages, évidemment. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Après, c'est sûr que se retrouver en tournage, faire une séquence entre copains avec des belles voitures, ça n'a pas de prix. C'est pas mal. Ça n'a pas de prix. Moi, j'aime bien faire le gogol. Alors, je suis content d'être devant la caméra. Je te donne un bel espace de travail. Ouais, en fait, c'est ça. J'aime bien dire des bêtises, essayer de faire rire les gens. C'est même un troisième truc. En fait, je me prends un peu pour une sorte de comique automobile, tu vois. Mais c'est vrai que chercher des informations sur des voitures et même en apprendre jusqu'au dernier moment. Parce qu'en fait, parfois, tu te souviens, on se retrouve devant une voiture et en fait, on aimerait bien savoir d'où vient ce phare. Le phare qui anime ce véhicule et qui l'éclaire dans la nuit. Il nous fait penser à une autre voiture. En fait, il était sur un truc qui n'a rien à voir. Et voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le côté journaliste, c'est aller à la recherche des informations. Après, on n'est pas des bibles et on est plutôt rigolo. Donc, ça, c'est cool aussi. Et on rencontre des gens passionnés aussi, puisque les propriétaires des voitures viennent sur les tournages. Parfois, on les fait interagir avec nous dans l'émission. Parfois, non. Mais en tout cas, ils sont toujours présents. Et c'est eux qui nous partagent vraiment leur savoir autour de leur voiture. Parce qu'en général, on tombe quand même sur des fous furieux. De chaque modèle. Chaque. Ils savent tout. Ils sont impressionnants. De passion. De connaissances. Parfois même de... Peut-être un peu trop, trop, trop... Intolérants avec les autres. C'est ça. Enfin, les autres voitures, pas les gens. Mais c'est génial. Ouais, ouais, c'est super. Mais l'avantage dans Retromania qu'on a, c'est qu'on peut les aborder aussi en les faisant rigoler. Et d'un coup, ça détend l'atmosphère. Et tu te souviens, au Luxembourg, quand je lui dis... Non, mais les DB5, c'est tellement banal, on en voit partout. Il a un moment d'hésitation. Ouais, il s'est un peu étranglé. Il se moque de moi. Et en fait, il voit la blague et il fait... Non, mais voilà. Donc, je vais te montrer une... Vraiment spéciale. Et du coup, tu vois, il va un peu plus loin dans le truc. Ça, c'était pas mal. Ça, il n'y a que nous qui le faisons dans Retromania. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on arrive à traiter quand même un sujet assez sérieux, de façon légère, mais avec de l'information. Ce n'est pas juste de la rigolade. Il y a de l'info. Il ne faut pas oublier que l'automobile, c'est de la passion. Et on n'a pas besoin de traiter ça de manière trop sérieuse. Complètement. Surtout sur de l'ancienne. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu économique pour les constructeurs. Enfin, si on démonte une caisse, on démonte une caisse. C'est tout. C'est tout. On est honnête. Ils vont venir nous chercher avec leur nouvelle caisse pleine d'électronique et d'électricité. Il y aura, toi ? Je ne crois pas, non. C'est quoi qu'on fait après-demain ? Mercedes 190 Evo 2. Ouais. BMW M3 E30. Ça, ça devrait te parler. Ouais. C'est quand même mieux, non ? Ah oui. Qu'un truc qui fait zi... Je ne suis pas sûr qu'une Zoé sera collectionnée dans 30 ans. On ne sait jamais. Je n'y mettrai pas ma main à couper. Alors là, il y a bien des mecs qui vendent des BX Brake TRD avec 4000 km et tout le monde les veut. Ça, j'adore. Ben voilà, il y aura toujours des clients pour une Zoé électrique d'une phase 1 bleue, là. On verra.